C'est exactement ce que Nostradamus nous dit dans le quatrain numéro 7 de la 5e centurie. Sur Terre, en cette époque, sera l'association de trois personnes mettant l'angoisse dans le monde. Le sommet de la Terre deviendra du terreau, en ces heures de l'euro. Sera ici même, sire, l'angoisse que les mouvements de la planète se remettent en marche. Des profondeurs, une onde fondera sur la Terre. Des heures sont un trésor pour la Terre qui subira la forte pression d'un ressort. L'époque cessera. Le temps est proche du pouvoir des balles. Les hommes s'enverront du métal. Par les armes et les pouvoirs, les puissances feront tout péter en ce temps. Proche d'une grande erreur, en 16 heures, les rues de Russie, par mes visions, je vois la casse. Voilà, si vous désirez nous aider, vous avez sous la vidéo, dans la boîte de dialogue, vous avez la liste des matériels et matériaux qui nous seraient nécessaires pour construire les premiers abris. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur une chaîne que nous pourrions faire à travers la France pour récupérer des vêtements et des chaussures, pas trop plus âgées, bien évidemment, et qu'on puisse les faire parvenir dans l'aude. C'est-à-dire, chaque personne qui aurait un petit colis le porterait une autre personne dans une ville, et puis, de ville en ville, les vêtements et les chaussures arriveraient dans l'aude au refuge. Voilà, si vous avez des couvertures, si vous avez des vieux draps, des choses comme ça, tout ça, ça nous intéresse. On vous remercie infiniment pour votre future aide. Voici le quatrain numéro 7 de la 5e centurie, tel qu'il se présente. Du Triumvir seront trouvés les eaux. Cherchant profonds trésors énigmatiques, ceux d'alentournent ce roi en repos, ceux qu'ont cas hués, marbre et plomb métalliques. Voici maintenant la première ligne du quatrain numéro 7 de la 5e centurie. Du Triumvir seront trouvés les eaux. Voici la révélation. Du devoir seront les notes qu'il faudra trier. Sur Terre, en cette époque, sera l'association d'un Triumvira. Ces trois personnes mettront l'angoisse dans le monde. J'ai fait ce mouvement, ce signal compris par la vue. J'ai crié et hurlé mes visions sur l'angoisse de l'époque, à savoir l'heure du rond nord. Il faudra en avoir honte nettement. Le sommet de la Terre souffrira. Trouvez cela. Mes visions seront les heures réelles. Ce sera le relais laissé dans ces usages qui sera le SOS, cédé dans ce devoir pour la Terre. J'ai vu les visions d'angoisse par un Triumvira. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Je laisse ces usages être le SOS. Dans ces âges d'expression, vous connaîtrez l'heure terrible. L'heure des mots contient les visions du rond nord. Quelle honte, nettement pour le sommet de la Terre qui deviendra du terreau en ces heures de l'euro. Ce sera l'époque des OOC. Ce sera ici même, sire, l'angoisse que le mouvement de la planète se remette en marche. J'ai les visions. J'ai mis dans ces notes la Terre et son époque rude. Le délai a été laissé dans ces usages. Ce sera le SOS, les heures obtenues par les visions. Vrai, du rond nord, les avoir nettement. Ce sera ici même, sire, l'angoisse que le mouvement de la planète se remette en marche. Dans cette phrase, un Sramus indique son inquiétude. Est-ce que le mouvement de la planète, à cause de l'erreur des hommes, va reprendre son cycle normal, c'est-à-dire des journées de 24 heures et des mois de 30 et 31 jours ? En se posant la question, il est vrai que nous risquons de déstabiliser la planète à un point où elle ne fera plus 24 heures par jour, mais peut-être 30 heures, peut-être 32 heures, peut-être 36 heures. Là, ce serait quand même dramatique parce que d'un côté, les cultures et toute la végétation, ainsi que les insectes, les poissons, finiraient par griller, par brûler. Et d'un autre côté, nous aurions des nuits très, très froides. Donc, c'est l'inquiétude de Nasramus et je reconnais que c'est mon inquiétude également. Maintenant, la deuxième ligne du quatrain numéro 7 de la 5e centurie. Cherchant profond trésor à énigmaïque. Voici la révélation. Il faut savoir chercher les heures de la herse, savoir ces heures de mes années hantées pour la prose. Des profondeurs, une onde fondera sur la Terre. Les heures sont un trésor pour la Terre qui subira la forte pression d'un ressort. Ces usages indiqueront ce sort puissant. Tu connaîtras l'époque de la durée de la vie. Sera indiqué dans cette énigme. J'ai crié, moi, le mage, en mettant l'époque dans ce cryptage qui sera la volonté de montrer la menace. Il faut savoir chercher les heures de la herse. J'ai hanté nettement ces années-là. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. J'ai, moi, le mage, indiqué l'époque dans ce cryptage afin que vous ayez la volonté de voir la menace qui arrive. La malédiction, maintenant. Vous connaîtrez la durée de la vie à cause de la haine du Nord-Est. Vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. À la surface, à l'est de la Terre, ce sera la terreur par les heures du rond Nord, la ronde des eaux sur la Terre. Par le pouvoir de la prose et de l'air des mots, tu sentiras mes années hantées. Tes heures d'études sur la herse, l'époque cessera. J'ai, moi, le mage, inscrit l'époque dans ce cryptage et veillé sur la haine du Nord-Nord-Est. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain numéro 7 de la cinquième centurie. Ceux d'alentour ne se roient en repos. Voici la révélation. Les hommes connaîtront les justes et coutumes d'expression cédées par Dieu. Cet avoir marchera lentement. Tout cela sera dans l'air des mots ainsi que la renaissance. Essaie de connaître ces heures. La règle sera entendue en ce temps. Tellement seront les énervements de l'époque. Le pouvoir de cette coutume d'expression sera pour les hommes. Ce pouvoir est cédé par Dieu. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ce sera d'élever ce pouvoir. La peur de ces heures heurtées. Il faut tenir la règle. Les rois entendront ici cette connaissance. Cette connaissance sur les haines qui naîtront en ces heures de l'euro. Ce sera le rôle pour l'époque des eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires que j'ai lentement hantées. Dieu t'aidera de haut. Il voit les eaux haussées. Il faut connaître les us et coutumes afin de pouvoir stopper le haut pouvoir de peur. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain numéro 7 de la cinquième centurie. Ce concours hué, marbre et plomb métallique. Voici la révélation. En connaissant les sons phonétiques, sa barça en ayant les visions. Les vers poétiques en heure seront remis dans mon art. Vous aurez les époques. Le temps est proche du pouvoir des balles. Les hommes s'enverront du métal. Tu es en état de lire ce cryptage qui sera la volonté de voir la menace. Par les sons phonétiques, tu connaîtras et verras ces heures. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Le cryptage sera la volonté de montrer la menace qui va naître. Par cette élection de lecture, tu as l'âme pour inscrire le flux et le reflux de la mer. Le pouvoir d'une explosion fera les eaux sur les hommes. Par les armes, les pouvoirs, les puissances feront tout péter en ce temps. Le thème de l'émission de mon art par l'air des mots se reproche d'une grande erreur. En ces heures, les rues de Russie. Par mes visions, je vois la casse. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada